Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le très attendu redmi note 8 pro donc c'est redmi note 8 pro qui a été annoncé en france alors pour la petite histoire on va discuter un peu au début c'est que ce redmi note 8 pro donc il est sorti sept mois après donc annoncé en chine sept mois après le redmi note 7 tout simplement alors au moment du redmi de sortie de redmi note 7 avec le note 7 normal et note 7 pro note 7 pro n'a jamais traversé les frontières de la france aurait été resté quand on est à la chine mais c'était un modèle qui était un peu juste un upgrade un truc un peu amélioré du note du note 7 le pro je parlais et là du coup ils nous sortent un redmi note 8 et un redmi note 8 pro et chose très très bizarre c'est que ce note 8 pro a été donc déjà ce modèle on va faire les choses dans l'ordre ce modèle m'a été prêté par fondroid et je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la vidéo pour ceux qui s'intéressent voilà donc ce modèle a été sorti en france officiellement le 26 septembre or ils n'ont pas fait de conférence comme d'habitude vous inviter tout la people et les youtubeurs et tout ils n'ont pas fait ça ils l'ont présenté ils ont sorti discrètement en france alors peut-être que diomi ne compte pas trop dessus se dit peut-être que ça va faire un flop donc du coup voilà ils n'ont pas annoncé en france officiellement pense il est juste vendu depuis le 26 si tu aimes nos vidéos tu peux mettre un petit pouce bleu tu peux t'abonner et activer la cloche pour rater des futures vidéos si tu veux nous soutenir un peu plus tu peux aller sur une page tipeee donc tipeee c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos tu nous fais un petit don c'est pas grand chose mais petit à petit bien ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits et en même temps tipeur en plus de ça tu y as des avantages que d'autres n'ont pas tu pourras acheter en priorité d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste à prix préférentiel bien sûr ainsi que d'autres petits avantages et ça c'est plutôt pas mal donc ils ont sorti deux modèles le note 8 normal et note 8 pro note 8 normal qui n'a pas encore de date d'arriver en france aussi qui vient de sortir en global donc ça ne serait tarder donc ces deux modèles différents c'est vraiment pas un petit upgrade du note 8 vous allez voir que c'est vraiment deux modèles différents ils ont reçu peut-être peut-être l'appeler autrement peut-être pour pour essayer dans les dans l'esprit des gens parce que vu que xiaomi remultiplie les modèles j'ai dit dans mon déballage que c'est vrai que ça s'est devenu larsan mais c'est vrai qu'ils multiplient trop les modèles et on sait plus trop ils sont en train de de perdre un peu les gens je trouve que les gens ne savent plus trop à quoi lequel prendre pourquoi lui et ce qui fait plus que l'autre et tout c'est assez compliqué donc voilà on va essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo donc ce modèle là je vous l'ai dit c'est un modèle on va dire porté vers le jeu voilà il est un processeur qui a été créé par médiathèque processeur gaming orienté gaming comme fait pour le jeu ben voilà c'est tout donc c'est ça fait de lui le premier smartphone dit gamer milieu de gamme à un prix qui est plutôt correct donc ça peut être intéressant ils ont inventé le truc on va dire allez on passe directement aux caractéristiques et au design donc niveau design bon pas grand chose a changé depuis le note 7 on a repris les mêmes on a pris les mêmes moules on a toujours cette fameuse goutte d'eau au dessus avec des bordures qui sont ma foi assez assez fine et j'ai envie de dire au dessus on aura un appareil photo de samsung en 2.0 appareil photo de 20 mégapixels avec une reconnaissance faciale qu'on va essayer de suite reconnaissance faciale qui est assez rapide peut le voir tac chance qu'elle assez rare c'est qu'ils ont réussi comme quoi on peut le faire à nous mettre la lettre de notification alors vous la voyez pas elle est juste ici la lettre de notification ça c'est plutôt bien pour ceux qui cherchent vraiment une lettre parce que c'est pas un écran amoled alors oui chose qui vous allez être déçu c'est que on m'a dit dans les commentaires ils auraient quand même pu mettre un amoled et un capteur sous l'écran c'est vrai c'est vrai qu'ils ont réussi à faire ça sur le mi a3 mi a3 qui coûte 160 euros donc de chine je parle donc 160 euros ils ont mis un amoled un capture des capteurs sous l'écran bon même si niveau et niveau résolution c'est pas top top le mi a3 ils ont réussi à le faire donc là dessus on aura que de l'ips mais je pense qu'il ya vu qu'il ya pas mal de technologie dedans voilà si vous voulez rester un budget serré et ben ils pouvaient pas le faire donc au niveau dimension 76,4 de large sur 161,35 de haut sur 8,79 mm d'épaisseur pour un poids quand même de 199 grammes c'est normal il ya une énorme batterie dedans les 63 couleurs en gris en blanc et en vert et l'effet de vert et de plastique et un écran ips à la vente de 6,53 pouces c'est assez grand 6,53 c'est vraiment grand c'est vraiment grand c'est pas fait pour toutes les mains mais pour un téléphone orienté gaming ça peut être plutôt sympa pour jouer une définition de 2340 x 1080 donc du full hd plus et la surface prend 85,19 % la surface totale du téléphone on va en venir à l'écran excusez moi donc on va revenir comme j'ai dit à l'écran alors je vais prendre alors première source dv spécifications mais là il ya assez pas mal de choses à dire dans je vous montrer comme ça on me dira pas n'a mais t'as dit de la merde je les ai pris dessus donc alors il est donné pour résistants rayures avec un gorille à glace 5 il a un revêtement oléophobe qui permet de ces contre les traces de doigts et ça fait glisser les liquides dessus une certification tv rainland pour les effets de l'émission de lumière bleue une technologie d'emballage de circuits intégrés de puces et il est certifié hdr voilà c'est marqué là donc pour un milieu de gamme c'est vraiment pas mal et bon j'avais pas entendu dans les présentations qu'il est de cet écran hdr là ils le disent j'espère que ils sont pas trompés parce que c'est vrai que là ça fait beaucoup quand même pour un écran de ce type mais bon allez on y croit donc on continue en dessous on aura le type c et le jack ils ont pas fait de concession là dessus on aura les deux le haut-parleur de ce côté là côté gauche on aura le tiroir sim le petit tiracé le temps que je récupère up dans ce tiroir sim on aura une nano sim donc là cette fois ci c'est bouy qui a un petit problème sur l'antenne sfr donc une nano sim deux nano sim ou une nano sim une carte sd voilà donc on n'aura pas le fameux combo deux nano sim plus une carte sd ça aurait été bien mais non c'est pas possible c'est dommage on continue sur le côté droit on aura les boutons volume plus moins donc rien n'est rien à signaler dessus au dessus on n'aura rien du tout si ce n'est le port hier c'est qu'on retrouve d'habitude surtout surtout l'exem et c'est un port télécommande infrarouge à l'arrière on aura donc cette fois ci on aura donc dans le débat là c'est sûr que j'étais pas au point et j'ai découvert le téléphone en même temps que vous donc là on aura trois appareils photo donc un premier donc première mondiale on va dire un appareil photo de 64 mégapixels la course à cela qu'il a le plus est on verra après en qualité ce que ça donne le deuxième c'est de l'angle du grand angle grand angle donc c'est du 6 mois 8 mégapixels en grand angle le troisième c'est pour l'effet de profondeur en 2 mégapixels et en un petit quatrième là oui quatre appareils photos a bien compris ici c'est un 2 mégapixels en macro et le flash led alors et là bien sûr le captain en print alors c'est vrai que ben du coup on a quelque chose de quand même exceptionnel quatre appareils photo pour le prix ça devient super intéressant on verra après ce que ça vaut en photo et en vidéo le tout est animé par le dernier processeur de chez médiathèque alors médiathèque il y en a qui n'aiment pas je peux comprendre ils ont peur parce que médiathèque c'est c'est pas cd voilà c'est un fondeur de puces qui n'est pas cher c'est sûr qu'il équipe tous les smartphones chinois sont pas chers leurs puces maintenant c'était pas très puissant jusqu'à présent celui-là il est plutôt pas mal et après c'est vrai qu'il chauffait pas mal et niveau autonomie il n'était pas le plus économique possible contrairement à qualcomm c'est vrai qu'on parait les deux il n'y avait pas photo donc le tout est animé par un helio g90t associé à un maligé son test pour la partie graphique il existe en deux versions en 6 gigas de rames 8 gigas de rames et en 64 et 128 gigas de mémoire interne alors ce médiathèque il est une particularité c'est qu'il est un refroidissement liquide on continue dans quelque chose plutôt impressionnant à entendre une batterie de 4500 milliampères donc la grosse batterie c'est dû aux médiathèques parce qu'il va consommer plus d'énergie que les autres processeurs comme qualcomm on a du nfc on a du bluetooth 5.0 on a de l'android neuf on a du full 4g donc tous les opérateurs français en catégorie 12 en plus qui est plutôt pas mal et il est certifié ip52 eau et poussière truc simple il n'a pas sous l'eau elle ne mettez pas sous l'eau il va se loyer direct allez on passe directement à l'écran donc je voulais dit un écran de 6,53 pouces c'est assez énorme mais c'est vrai que ben on va dire on s'habitue vite les écrans grandissent de plus en plus moi sur mes yeux j'ai 6.1 je suis très content mais bon après il ya grand écran téléphone gaming ça peut le faire donc un écran de dix touches dix touches l'immunosité vraiment pas mal vraiment pas mal là les fins elle n'est pas à fond et sur pendant la vidéo que je filme je l'ai mis à 90% à fond ça risque d'un peu de c'est un peu de rendre fou mon galaxy s7 que j'ai repris pour filmer parce que voilà vous avez bien vu que dans les autres vidéos que j'ai fait le dernier déballage c'était pas trop ça niveau son le mesus css niveau son j'ai été déçu donc un écran qui n'est pas protégé d'origine non je voulais dit voilà il ya pas mal de protection dessus gorilla glass 5 alléophobe etc etc rien à dire sur l'écran c'est une petite réussite il est très agréable utilisé et là dessus belac façon hormis c'est toujours tout le long même résultat j'ai fait un potillon on passe à la partie logiciel on commence par l'état des capteurs donc l'accéléromètre le gyroscope le champ magnétique la boussole le capteur de lumière le capteur de proximité et voilà et le capteur d'empreintes à l'arrière qu'on va essayer de suite alors je vais charte et je sens pas besoin de sortir le miroir hop on va le faire de suite vous montrer tac je pose le doigt à peine je pose le doigt c'est instantané merde et hop 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 c'est vraiment instantané franchement le capteur d'empreintes il est vraiment démoniaque une petite réussite alors niveau interface on est sur nuit en version 10 donc version 11 devrait arriver prochainement rien à dire et c'est fluide c'est très rapide c'est ultra agréable utilisé c'est du xiaomi là tu y'a rien à dire niveau niveau interface même sur leur petit téléphone entrée de gamme c'est rare que ça lag là dessus on va passer directement capture d'écran et niveau capture d'écran j'en ai vraiment un paquet à vous montrer parce qu'il ya pas mal de petites options à cette dans cette interface donc le ontoutou 221 202 ça fait le plus puissant des médiathèques c'est au dessus de ce que fait avec ce que peut faire qualcomm avec son 710 c'est pas mal du tout et niveau 10 touches pour l'écran on arrive au test de chauffe et ça c'est le gros problème des téléphones médiathèques c'est la chauffe on est sur du 41% 41% 41 degrés sur le test de stress que j'ai fait avec un tout ou ça m'offre un téléphone qui va chauffer un bel que torment alors j'ai un peu comparé le snap 845 chauffer plus il est à 45 degrés le snap 855 par contre lui c'est il arrive à se modérer à 35 degrés donc on a quelque chose qui est c'est du médiathèque voilà tout simplement ça chauffera un peu faudra faire avec donc il est bien certifié l un d'origine donc c'est à dire j'aurai la hd sur toutes les applications de streaming que ce soit my canal netflix amazon le pc mark 9341 il n'est pas infecté par un malware les geekbench le premier le deuxième le test gps test parfait de mettre de marge 10 satellites fixés sur 31 il ya une suite sécurité je vais regarder vite fait on aura la volt et les appels wifi le nfc le paiement sans contact pour ceux que ça intéresse soulevé pour allumer appuis double pour réveiller l'écran donc ça fait un double tap plus reconnaissance faciale ce qui est plutôt un combo très très intéressant tac voilà en image de l'écran pour une notification ça je l'ai enlevé le mode poche pour pas qu'il se passe des choses dans votre poche on peut régler contraste et couleurs on aura un mot de nuit très intéressant aussi alors c'est un écran ips donc du coup ça changera pas grand chose sur l'économie d'énergie ça aurait été de la molette ça aurait été plus intéressant aussi comme je l'ai dit on peut masquer l'encoche pour ceux que ça intéresse ça fait une barre noire tout simplement qu'est ce qu'il y a d'autre après vous montrer un second espace si vous créez deuxième espace dans votre téléphone alerte urgence donc ça c'est des messages qui apparaissent alors je sais pas si vous avez des des alertes attentats des des trucs comme ça des séismes et tout selon je sais pas alerte enlèvement alors je sais pas si ça marche en france encore ce sera déployé ou pas sos urgence en cas où c'est un problème vous appuyez cinq fois dessus vous ajoutez des 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 numéros de téléphone ça envoie des messages d'urgence application clonée deux applications avec le même compte pour protéger une application avec un mot de passe ou avec le capteur d'empreintes affichage plein écran ça c'est les gestures ou les boutons les gestures moi je suis à l'ancienne je suis au bouton les gestures je kiffe pas trop maintenant après chacun ses goûts il y a des raccourcis associés aux boutons donc voilà éteindre l'écran etc fermé l'application allumer la torche capture d'écran hop on va s'approcher un peu l'assistant tactile donc c'est un petit widget qui apparaît vous cliquez dessus ça ouvre un carousel avec des raccourcis j'ai l'impression que ça ça reflète un peu non on va peut-être baisser le mode une main si vous trouvez l'écran trop grand pour le réduire vous l'achetez pas et puis vous achetez un autre plus petit le mode en entreprise un mode jeu pour quand vous jouez ça réserve toute la puissance au jeu vous êtes tranquille vous n'êtes pas dérangé pubg qui tourne au max ça pubg ça c'est plutôt pas mal qui tourne au max et fortnite est compatible voilà vous avez pu le voir sur le menu central fortnite est compatible ou voilà comme ça vous le savez vous pouvez l'acheter pour jouer à fortnite ça c'est un truc trouvé plutôt sympa ça permet de s'ils trouvent deux photos similaires regarde la meilleure et on arrivera à l'autonomie donc une autonomie qui est plutôt monstrueuse oui pour les 4500 d'autonomie donc j'ai fait 3h34 écrans allumés c'est une demi-heure de plus que d'habitude je me alors c'est à 3h écrans allumés par téléphone par test pour que ce soit à peu près équilibré donc là 3h34 16 minutes d'appel et j'ai seulement utilisé 41% donc c'est un téléphone et en 14 heures grosse journée donc c'est un téléphone qui dépassera les deux jours deux jours autonomie c'est plutôt bien et voilà c'est fini c'est fini donc vous l'aurez compris il a pas mal de qualité on va voir avec la suite allez on atterrit sur pbg pvc qui tourne en performance maximum donc c'est vraiment pour vous montrer c'est une formalité il n'y aura pas de souci avec ça et comme je vous l'ai dit fortnite hip 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 hurrah il y en a qui seront contents fortnite est bien compatible donc on va faire vite voilà c'est très fluide tombe très bien voilà c'est vraiment juste pour vous montrer une petite esquisse de ce qui vous attend en mode jeu il risque de chauffer un peu le téléphone ça c'est sûr mais à bon après voilà 41 degrés on a vu pire mais c'est sûr qu'on a vu mieux après pour un téléphone orienté gaming on passe en plein temps on arrive à la partie photo donc une petite particularité de ce téléphone c'est le premier appareil photo 64 mégapixels sur un téléphone ça c'est plutôt pas mal on a du ralenti en 960 fps 120 fps 240 960 max je pense que j'ai oublié non je l'ai fait je sais plus j'essaierai de vous faire une petite vidéo de ralenti si j'ai oublié une vidéo courte je la rajoute remontage donc une vidéo courte après on a vidéo donc vidéo on a macro et embellissement alors vidéo hop j'ai trouvé dans les paramètres tac donc c'est là donc on a 1080p 60 fps 4k 30 fps 720p 30 fps et 1080p 30 fps donc moi c'était une vidéo vous allez voir en 1080p 60 fps après on a le mode photo mode photo donc mode flash hdr l'intelligence artificielle mode macro et mode embellissement aussi le mode 64 mégapixels le mode portrait avec l'intelligence artificielle le mode nuit le mode panorama et un mode pro alors le truc qui est vraiment mal foutu c'est qu'en fait voilà il ya un objectif grand angle et bien il n'y a pas d'endroit où on peut cliquer grand angle il faut aller dans mode pro et mettre ultra grand angle ça c'est dommage qui est pas comme les samsung quand tu te mets en photo un petit bouton là où tu cliques là et que ça passe en grand temps parce que là du coup faut aller dans le mode pro c'est pas pratique du tout donc voilà on va maintenant revenir avec l'appareil photo frontale comme à chaque fois et on va faire un point de ce que se donne en photo 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 bon Sous-titrage ST' 501 ... 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